Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et à l'univers de YouTube plus en particulier. Aujourd'hui nous allons voir comment gérer les écrans de fin. Donc on va voir ce qu'ils sont, à quoi ils servent et comment les paramétrer de manière à ce que vous puissiez utiliser cette fonction le mieux possible pour développer votre audience puisque les écrans de fin ont quand même un fort pouvoir puisque si quelqu'un est arrivé sur les 20 dernières secondes de votre vidéo c'est sans doute qu'il aime votre contenu, qu'il aime ce que vous faites et que donc c'est le moment ou jamais de lui pousser une autre vidéo à vous ou de lui conseiller donc d'aller voir un contenu connexe qui vous plaît particulièrement. Et donc ces écrans de fin vont justement servir à ça mais c'est ce qu'on voit juste après l'intro pour avoir un peu plus de détails sur cette fonction. Alors déjà je vais commencer par trois exemples de trois chaînes internet ça leur fera un petit peu de pub au passage même s'ils n'en ont pas besoin vu leur nombre d'abonnés par rapport à moi. Par exemple sur la chaîne de PV Nova très très bon Zico si vous connaissez pas je vous invite à découvrir sa chaîne et donc vous voyez ici on a de quoi s'abonner, de quoi aller voir une autre vidéo et en fait comment il s'y est pris vous voyez il y a un fond ici blanc en dessous de ces deux images et si on vient regarder ici sur la miniature vous voyez en fait il n'y a que le fond blanc tout le reste n'existe pas c'est rajouté ensuite via les écrans de fin dans les options de YouTube que l'on va voir donc après ces exemples. Donc là effectivement c'est un fond blanc très légèrement émaillé mais vous auriez très bien pu avoir un fond totalement noir ou totalement blanc par contre donc ça veut dire que PV l'a prévu dans sa vidéo vous voyez sur les 20 dernières secondes de vidéo en gros et bien vous avez ça qui apparaît pour lui permettre d'intégrer ses écrans de fin sur un fond neutre et sans que ça ne recouvre rien de sa vidéo. Ensuite vous avez par exemple Matt se fait des films très très bonne chaîne aussi si vous voulez rigoler un peu avec quelqu'un qui détourne des films et qui les tourne en dérision et donc là pour lui vous voyez en fait pareil on a la prochaine vidéo à regarder avec le on enchaîne point d'interrogation qui est au-dessus et ici vous avez en fait sa photo de chaîne ici qui est entourée avec un cercle violet et en fait si on va voir dans la miniature ici vous voyez en fait il n'y a que le cercle violet pas sa photo au départ et il y a le abonne-toi en enchaîne dans lequel il va venir ensuite pouvoir intégrer via son écran de fin sa vidéo le but étant là pour le coup de vous inciter à enchaîner sur la vidéo d'après en plus de l'abonnement et après pour vous montrer un exemple de ce qu'il ne faut pas faire désolé Sébastien même si j'adore ta chaîne donc la chaîne de Sébastien Rouagnant F1 4 donc si vous voulez apprendre la photo et Photoshop c'est une mine d'informations assez intéressante et surtout il y a une très bonne façon d'aborder les choses je trouve et donc là c'est ce qu'il ne faut pas faire pourquoi parce que vous voyez sur sa fin de vidéo en fait il a des infos pour dire bah retrouvez les épisodes sur fun4.com des trucs comme ça et bah là en fait les infos qu'il a mis sur ses écrans de fin en fait viennent par dessus les informations qu'il a souhaité vous donner et donc bah là ça vient gâcher un petit peu surtout que les écrans de fin contrairement à avant on pouvait désactiver toutes les fenêtres comme ça supplémentaires à l'époque ce n'était pas que les écrans de fin bah aujourd'hui si on désactive les annotations vous voyez c'est des petits qui sont haut on va pas pouvoir venir retirer cet écran de fin pour voir ce qu'il y a en dessous donc on se retrouve effectivement avec une information qui est gâchée d'où l'intérêt de prévoir une zone spécifique de 20 secondes ou moins mais maximum 20 secondes vous allez voir ensuite pourquoi à la fin de sa vidéo dans son montage pour pouvoir faire le nécessaire je vais vous montrer aussi comment moi je m'y prends pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo après ceux qui ont l'habitude de la chaîne savent déjà à quoi ressemble mon écran de fin donc pour aller sur les écrans de fin vous allez sur YouTube vous cliquez en haut sur votre logo vous allez dans version bêta de YouTube Studio ensuite vous allez aller ici sur vos vidéos une fois que vous y êtes vous allez prendre n'importe quelle vidéo on va prendre la dernière vidéo publiée sur la chaîne là pour le Galaxy Note 10 Plus et ici vous voyez vous avez écran de fin donc vous allez cliquer dessus ça vous ouvre une autre fenêtre qui vous permet d'aller gérer vos écrans de fin et donc pourquoi je vous disais de prévoir une zone de 20 secondes maximum à la fin de votre montage parce que l'écran de fin puisqu'il est à la fin YouTube vous impose qu'il fasse maximum 20 secondes donc vous voyez là il va de 13 minutes 25 jusqu'aux 13 minutes 45 de ma vidéo et vous ne pouvez pas faire plus long c'est à dire que si vous voulez l'allonger encore vers la gauche vous voyez il vous dit bien il n'est possible d'afficher les écrans de fin que pendant les 20 dernières secondes de la vidéo et pas plus tôt que les 20 dernières secondes donc moi ce que je fais vous voyez c'est que je prévois en fait pour mes écrans de fin un cadre noir comme ça où je marque vidéo suivante recommandée si tu verras ça va te plaire pour m'adresser directement au spectateur et là je colle une vidéo ou une playlist là par exemple vous voyez c'est une playlist qui pour l'instant est encore privée mais qui en fait est une playlist thématique qui sera sur la mobilité électrique parce que je me dis que quelqu'un qui cherche des smartphones haut de gamme peut être intéressé par une trottinette ou un vélo électrique par exemple donc je vais essayer de lui pousser une vidéo sur la mobilité électrique pour titiller un peu sa curiosité sur le sujet et essayer de l'inciter à venir après voyez moi pour le coup j'ai un abonne-toi ici sur lequel je remets mon abonnement le but étant simplement que si à un moment il y a un bug en fait sur les écrans de fin de YouTube bien la personne puisse quand même voir un truc qui l'incite à s'abonner qui s'il a aimé mon contenu et n'y a pas pensé et bien lui fasse se dire ah ouais bah tiens oui effectivement je vais m'abonner avant de quitter la vidéo et ensuite vous voyez là j'ai le pense à mettre un petit pouce des choses comme ça et j'ai ici un Tipeee un HF Photographie un Twitter, Pinterest, Facebook, Google+, même s'il faudrait que je retire Google+, maintenant que c'est fermé mais en fait quand les gens cliquent ici vous voyez il y a un petit logo ici qui veut dire que ça va sur mon site et en fait après il y a tous les liens de mes réseaux sociaux de mon Tipeee etc et donc en fonction de ce que les gens veulent aller découvrir et bien ils ont les liens de mes pages de réseaux sociaux etc pour pouvoir y aller directement dans une page agrégée et pareil cette page là pour l'instant elle est toute nulle toute moche il faudra vraiment que je prenne le temps un jour de la faire et ici vous avez pendant 20 secondes la fin de ma vidéo ce qui fait que ce n'est pas un écran de fin où il y a 20 secondes où il ne se passe rien d'autre que vous incitez à aller voir une autre vidéo ou vous abonner si vous avez aimé suffisamment le contenu et que vous voulez aller le voir jusqu'à la fin et bien vous avez encore le contenu en question ici le but étant d'inciter des gens qui ont vraiment accroché sur la vidéo à rester jusqu'à cette phase là et à avoir tout ça sous les yeux pendant qu'ils écoutent la fin de l'intervention de manière à maximiser mes chances qu'ils cliquent sur la vidéo suivante ou qu'ils s'abonnent ou qu'ils aillent sur les réseaux sociaux pour me suivre essayer d'avoir un peu plus de followers maintenant que cette explication est faite puisque si moi je procède comme ça c'est parce que j'aime bien cette solution là après à vous de trouver la vôtre par rapport à tout ce que vous avez vu comme exemple précédent comment se passe la création d'un écran de fin alors ce qu'on va faire en fait là c'est qu'on va le supprimer complètement et puis je vais vous en recréer un pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire donc sur un écran de fin vous avez plusieurs éléments que vous pouvez utiliser et si vous avez une présentation comme ça qui est standardisée vous pouvez déjà gagner du temps en faisant importer depuis la vidéo en sélectionnant une vidéo sur laquelle vous avez déjà fait un écran de fin et donc là spoiler parce que toutes ces vidéos là ne sont pas encore publiées et au moment où ce tuto va sortir elles ne seront sans doute pas encore en ligne donc voilà pour ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo ça vous fait aussi un petit bonus pour pouvoir découvrir en avant-première les futures vidéos de la chaîne et donc imaginons que ce soit ce test là par exemple du casque là qui ressemble peu ou prou au contenu de votre chaîne et que vous voulez à peu près les mêmes écrans de fin pour pousser vers le même type de playlist ou des choses comme ça vous avez juste à double cliquer dessus et là vous voyez il va vous réimporter directement l'écran de fin de cette vidéo là et donc vous n'avez plus rien à faire vous pouvez très bien enregistrer et bim c'est bon c'est réglé votre écran de fin il est fait parce que ça vous a déjà repris votre abonnement vos liens etc donc ensuite ici quand vous faites aperçu ça vous permet de rejouer votre fin de vidéo je me suis fait avoir par le son je ne m'y attendais pas avec votre écran de fin ce qui va vous permettre de le tester pour pouvoir aller cliquer dessus justement et voir un peu si ça fonctionne correctement et si ça peut amener à ce que vous aviez espéré comme ça si vous êtes en train d'expérimenter pour la première fois votre écran de fin ça peut vous permettre aussi de le personnaliser comme il faut ensuite ici dans afficher vous voyez on va pouvoir avoir une grille qui va nous permettre donc de nous guider un peu pour les alignements ça peut être pratique l'alignement sur les éléments ça va permettre que les éléments s'alignent automatiquement les uns avec les autres et l'alignement sur la grille ça va faire qu'ils vont avoir une certaine attirance en fait avec les éléments de la grille pour pouvoir s'aligner plus facilement utiliser le modèle ça va vous permettre de précharger un modèle proposé par YouTube et là vous voyez YouTube vous propose divers modèles qui sont déjà tout fait et donc là vous avez juste ensuite à aller resélectionner ici la vidéo ou la playlist que vous voulez mettre en avant en cliquant ensuite sur enregistrer et vous allez pouvoir remplir ces deux cases comme ça vous avez déjà la case d'abonnement qui est là ça vous permet comme ça très rapidement de faire votre écran de fin et donc si vous ne voulez pas vous embêter à le personnaliser précisément mais que vous voulez quand même le changer régulièrement vous laissez simplement 20 secondes avec un écran noir un écran blanc un peu à la PV Nova où il y a juste un fond neutre et après vous venez importer des modèles régulièrement comme ça et les remplir et voilà ça va changer de vidéo en vidéo et après donc sinon vous pouvez ajouter les éléments à la main et on va regarder quel type d'éléments on peut ajouter donc on peut ajouter une vidéo ou une playlist ça on l'a vu donc soit vous pouvez mettre la dernière vidéo mise en ligne ce qui fait que quelle que soit la vidéo après que les gens vont venir voir et bien ils auront votre vidéo la plus récente de manière à pousser votre contenu le plus récent pour essayer de lui faire de la pub et de surfer sur les autres vidéos qui marchent déjà bien sur votre chaîne et ça ça va vous permettre effectivement de pousser les spectateurs vers votre nouveau contenu pour le dynamiser et essayer par exemple de rentrer en tendance ou en découverte ou des choses comme ça contenu adapté aux spectateurs là c'est YouTube qui va choisir en fonction des centres d'intérêt du spectateur et donc si le spectateur par exemple est très axé jeu vidéo et bien même s'il vient voir une vidéo sur de la nouvelle techno et des objets connectés YouTube risque par exemple de lui pousser une vidéo de jeu vidéo que vous auriez faite pour essayer de garder le spectateur captif tout en le laissant sur votre chaîne ça sera toujours une vidéo à vous qui sera poussée par YouTube et sélectionner une vidéo ou une playlist c'est ce que moi j'utilise j'aime bien faire le choix moi-même et ça vous permet comme ça de venir sélectionner une de vos vidéos donc soit elle est ici directement dans les dernières vidéos publiées soit vous pouvez rentrer son URL directement ici donc là vous avez juste à aller chercher l'URL dans votre système de gestion de management de vidéos et puis ensuite le coller ici ou alors vous pouvez sélectionner vos playlists et même chose là vous avez beaucoup de vos dernières playlists et s'il y en a d'autres que vous voulez aller chercher vous pouvez en coller directement l'URL ici pour que ça fonctionne donc là on va sélectionner n'importe quelle playlist on s'en fout une fois que vous avez sélectionné comme ça et créé votre élément vous voyez vous pouvez le déplacer et donc comme moi j'ai mis que je voulais que ça soit un peu avec de la grille et de l'alignement vous voyez j'ai régulièrement des petits traits bleus qui me disent bah là t'es plutôt centré par exemple vous voyez là c'est aligné avec le centre ou voilà ça me permet comme ça là de hop être aligné avec la grille etc. et je vais bien sûr pouvoir le redimensionner dans une certaine limite pour pouvoir l'adapter un petit peu à la présentation que je veux et aux autres éléments que je veux faire tenir deuxième type d'élément donc c'est le s'abonner donc là c'est facile c'est vraiment l'élément de base s'abonner et donc quand on le met en test vous voyez donc c'est les fameux ronds avec votre avatar qui comme ça s'ouvre ici pour pouvoir ensuite s'abonner en voyant le nombre d'abonnés le nom de la chaîne etc. donc voilà ça c'est un deuxième élément qui peut être intéressant pour surtout essayer d'avoir de la rétention future avec des gens qui vont s'abonner et auront donc des chances de pouvoir ensuite recevoir des notifications sur vos vidéos en espérant donc qu'ils activent la cloche d'ailleurs je vous invite à le faire pour ça à l'avoir fait et si vous activez la cloche ça vous permettra d'avoir une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo ensuite vous pouvez créer pour faire la promo d'une chaîne donc là vous allez rentrer le nom et le message de la chaîne donc soit le nom ça vous permet de la chercher et donc là s'il me la trouve voilà après je ne sais pas si MrJDES justement c'est celui-là son pseudo mais bon voilà ou alors vous allez chercher l'URL directement et donc vous la collez ici donc là pour l'URL c'est vraiment l'URL de la page principale de la chaîne où vous avez après toutes les présentations les playlists etc. et donc ça va vous permettre comme ça de pousser une chaîne et donc ça peut être aussi une chaîne secondaire et c'est là que ça peut être intéressant si vous dites par exemple retrouver un peu plus de contenu lié à ça ou un behind the scenes ou des choses comme ça vous allez pouvoir le mettre directement comme ça via une chaîne secondaire que vous allez pouvoir pousser et ensuite vous avez donc le lien et donc le lien il va être de plusieurs ordres soit ça va être un lien vers comme ils le mettent ici votre site web associé donc là vous voyez vous avez les sites en fait que j'ai associés à ma chaîne qui vont me permettre d'être liés comme ça et donc ça ça me permet justement de faire un élément comme ça où je renvoie vers une page qui est hébergée sur mon site web et qui permet ensuite de renvoyer vers les réseaux sociaux puisque je ne peux pas lier directement Facebook par exemple en tant que lien je vais pouvoir mettre aussi un site donc marchand vers une vitrine ou un produit en particulier donc il faut voir les sites de revendeurs approuvés donc là si vous cliquez vous avez la liste de tous les sites qui sont approuvés et donc si vous avez une boutique après sur un de ces sites vous allez pouvoir le lier directement pour que les gens en un seul clic puissent aller sur ce site et ensuite les sites de financement participatif et là pareil il faut voir la liste des sites approuvés mais voilà si vous avez par exemple un Tipeee ce qui est mon cas vous pouvez lier directement le Tipeee à cet élément là et comme ça quand les gens cliquent ils vont arriver directement sur votre page Tipeee pour pouvoir ensuite vous faire un don ponctuel ou régulier donc voilà un peu les quatre types d'éléments et vous pouvez mettre jusqu'à quatre éléments sur un écran de fin donc ça peut être par exemple quatre vidéos ça peut être trois vidéos et un s'abonner ça peut être deux vidéos un s'abonner une recommandation de chaîne bref après c'est vous qui faites le mix que vous voulez qui le placez comme vous l'entendez et qui le dimensionnez à peu près comme vous voulez même si YouTube vous voyez vous met quand même certaines limites et une fois que vous avez organisé ça vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer et votre écran de fin est créé et va essayer donc de pouvoir vous faire un petit peu de pub ou amener les spectateurs sur les divers éléments que vous espérez qu'ils visitent et voilà vous avez vu des écrans de fin c'est pas bien sorcier mais ça peut être très important et très bien de les utiliser et surtout de les préparer déjà d'office dans votre montage soit en laissant simplement un écran noir pour venir y incruster ce que vous voulez à l'écran de fin soit carrément en prévoyant des emplacements dédiés pour pouvoir ensuite paramétrer votre écran de fin au mieux et inciter le plus possible à l'action vos spectateurs qui sont restés jusque là j'espère que cette vidéo vous a plu vous a appris des choses et va vous aider à développer votre chaîne YouTube si c'est le cas n'hésitez pas justement à soutenir cette chaîne en commentant en likant en vous abonnant et en partageant n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo et donc technique YouTube bien sûr d'ici là continue de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube salut à tous bye bye